et bien salut mes petits small beef bienvenue sur ma chaîne on est sur rim world pour le deuxième épisode j'ai commencé à tourner un petit peu mais j'ai pas j'ai trop parlé au début et j'ai pas réagi assez vite il ya celui là qui s'est enfin qui a complètement perdu enfin qui est mort en fait est impossible de rattraper ma bêtise du coup je suis revenu un petit peu là avant bah au moment où à peu près au moment où l'épisode s'était arrêté l'épisode 1 j'ai commencé à faire le frigo donc simplement que j'ai fait une zone de stockage où je les mis en priorité critique pour qu'ils stockent en priorité que je leur ai demandé de stocker tous les aliments et les médicaments dedans et du coup j'ai aussi commencé à fabriquer donc la cuisinière l'atelier de boucher donc où je leur dis de coup de déposer des créatures en boucle et là de faire des petits plats simples ou des pémica 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 je sais pas comment ça se prononce vraiment pour justement avoir une ressource de enfin une source de nourriture et de pouvoir le nourrir et le soigner le plus rapidement possible là il développe son infection etc donc là ils sont importantes le truc c'est que l'infection importante est à 65% progression du développement de l'immunité 58% donc c'est pas top top je sais pas s'il va vraiment survivre mais tant pis le problème c'est que c'est notre cuisinier donc voilà je le nourris je lui donne tout ce qu'il a envie en espérant le sauver donc ici je récupère ça la recherche avance est-ce qu'il va mourir est-ce qu'il va pas mourir le truc c'est qu'il est bientôt un full life tac tac 71 ça a l'air d'avancer un petit peu plus rapidement que l'infection je sais pas du tout si l'infection quand elle arrive à 100% est-ce qu'il meurt maladie grave alerte critique bah oui je sais bien mon gars extrême à peut-être mourir en fait il va peut-être mourir quand même l'immunité va pas assez vite ça rattrape pourtant quand même mais ça a pas l'air d'aller assez vite à si ça a peut-être doublé il faut vraiment que le médicament se fasse le plus rapidement possible feeding donne lui à manger non 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 cuisine 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 on va pas lui donner à infection infection ce que l'infection sera finie dans deux heures partie des vaisseaux c'est un spécial est arrivé depuis l'espace c'est écragé non loin d'ici d'accord il ya à manger d'accord maintenant donne lui à manger parce qu'il va survivre tac est ce que l'infection va pas arriver et trop vite là est ce que à l'immunité vite ça ça et à sa mort à mon avis il va être sauvé non non à ça quand l'infection du midi coup diminue donc c'était bien ça il fallait que l'immunité à marche enfin avance plus vite que l'infection donc l'infection et c'était limite quand même mais quand elle est plus inapte ils font une intoxication alimentaire ce n'est rien ça ce n'est rien ce n'est rien ce qu'il faut que je fasse c'est la température c'est refroidisseur passif donc on va mettre un là peut-être refroidir un petit peu le truc là en plus on a une vague de chaleur ce qui n'est pas forcément top pour le coup on va sauvegarder parce qu'on a sauvé notre cuisinier et notre fermier en plus et on a un raid ok ça rentre sur les lieux d'ailleurs les trucs qui sont là il ya juste une matraque et du coup braquo 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 ou la braquo du coup toi t'as quelque chose tu viens toi t'as quelque chose tu viens toi t'as quelque chose tu viens du coup toi toi et comment on fait déjà comme ça comme ça vous venez ici et que ça saute tiens braquo bah tu l'as fait fuir non non on peut pas lâcher putain équipe vas-y touche le yes et descends le touche vas-y viens là tu peux plus tirer dessus c'est pas possible de te cacher toi toi aussi viens là est-ce que braquo va pouvoir se le faire tout seul hop venez ici normalement à 3 vous pouvez vous le faire il n'y a plus de musique là on est en état d'alerte maximale bref on va aller plus vite parce que là s'ils tirent tous aussi bien on n'est pas fini on n'est pas prêt de le tuer ah il est à terre du coup aptitude qu'est-ce qu'il a artiste sanguinaire travailleur nez redontophile ah ok donc là il nous faut du coup vous de vous retourner travailler il nous faut une chambre de de tiens bah celle-là on va la mettre au prisonnier voilà et là les colons ont besoin d'un lit oui bah je sais et du coup tu as capturé on va le capturer et ici on va fabriquer d'autres chambres risque de démanche majeure je sais je sais il est pas bien en même temps euh tac et on va remettre un lit ici en attendant on mettra le lit médical ici on mettra deux lits médical ici en attendant aucun risque de démanche mineure etc oui c'est normal euh bah voilà vous allez pouvoir commencer à fabriquer tout ça s'il vous plaît le raid c'est fait avec toxication alimentaire c'est normal il y a quelqu'un qui a inconscient on va chasser là aussi inconscient ok du coup mon bonhomme est revenu il en il a à nouveau envie c'est très bien on va le laisser comme ça ok démence qu'est-ce que tu as besoin 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 pas très joyeux souffre moyennement là il ne sortait pas aussi il fait chaud aussi donc ça va la lumière est quand même pas trop basse ils ont tué le lapin lui on va lui dire de leur parler enfin de lui parler pour qu'il passe d'accord il se cache dans la chambre en même temps il a été gravement malade il y a une infection santé pourquoi tu as lâché ton couteau toi braco un saut ah merde merde euh c'est pas ça euh non c'est pas ça euh tending qu'il soigne le quand même avant qu'il meure qu'il se vide de son sang dans le lit c'est vrai que c'était un vilain mais euh mais voilà quoi je crois que tu te cachais dans ta chambre toi je préfère t'es où toi ah tu continues à rechercher ça parfait du coup on a plus rien il me faut à nouveau chasser ok hop il continue ok work 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 transport artisanat ouais ok donc lui est-ce qu'il est encore critique ouais il a été soigné enfin ils peuvent se relever et tout ça ça va mieux une écureuil la femelle est devenue apprivoisée pourquoi je lui a rien fait en plus elle a pas perpète les oies je dois rien demander ok bon pas tant qu'à faire euh l'animal euh fait comment c'est sûr que j'ai autant trucs que ça j'ai une guenon c'est pas un singe ? ah non elle s'appelle guenon d'accord mais c'est un singe non ? c'est une guenon merde ça ressemble à un singe en guenon bon bref 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 on va rien dire on va rien dire hop ça euh ça c'est quoi ça ? release ouais mais je veux pas d'un écureuil moi à part pour le vendre mais faut tomber sur le bon truc et le problème c'est qu'ils vont me bouffer tous mes trucs donc vous allez l'abattre et là j'ai un petit chien oh putain le petit chien ça c'est pourri ça des fois vous avez des events euh le problème c'est que c'est bonzo euh si on le la bat non le problème avec les petits chiens c'est que si euh comment dire euh le plus souvent si jamais vous euh vous avancez tout ça vous avez un event où il y a une famille de petits chiens comme ça et bah par moment ils peuvent euh ils peuvent venir vous casser les pieds et en fait venir tous apprivoiser et venir chez vous en fait et vous en avez quoi ? genre vous en avez huit chez vous alors c'est bien quand vous connaissez un marchand vous pouvez l'appeler pour tous les revendre mais si vous les gardez et vous les abattez pas etc et bah le plus souvent vous avez des femelles et des mâles ça se reproduit et euh vous avez une colonie de petits chiens qui bouffent tout votre frigo et ça c'est relou en tout cas j'ai même euh ça donc je pourrais faire de l'énergie géothermique c'est pas trop mal ça qu'est-ce que de démence majeure ouais normal vague de charleur terminée cool 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 mais il est toujours en négatif on peut pas dormir bon ça son état mental va augmenter un peu c'est bon c'est bon il a fini vas-y va manger et va dormir toi t'as besoin de quoi ? besoin ? pas du tout joyeux hein euh loisir avec un piquet un piquet de fer voilà allez jouer à ça donc il y a aussi le mode de fourniture donc je peux mettre pas mal de choses je peux mettre un gros canapé maladie grave elle me fait chier les maladies graves là euh recherche terminée ok besoin santé d'un à manger de la viande fraîche donc tant qu'à faire euh il me faut encore chasser parce que là ça va pas j'ai plus de bestioles ah si il y en a là chasser alors à l'autre on va rechasser le temps qu'il fabrique à manger enfin des plantes etc ça va être mettre un petit peu de temps en tout cas ici vous allez me fabriquer ce que je voulais ah on peut mettre des plantes on va mettre ça ça peut-être peut-être se sentir un peu mieux avec des plantes on s'en fout euh tac ici c'est vrai qu'il faut mettre des petits tabourets devant pour qu'ils se sentent un petit peu mieux truc de tailleur de pierre ici avec donc le petit tabouret comme j'ai dit euh lieu de couchage on va les mettre là voilà risque de démence majeure ouais normal ok ah il est mort bon bah il est mort tant qu'à faire tant pis ok donc ça c'est pas grave on va le remettre en normal ici médical médical ok donc pour l'instant tout va bien euh on a fait ça donc là il faudra construire des petites tombes normalement j'ai mis un truc pour avoir plus de tombes là j'ai une fosse commune si je la mettais là on peut peut-être en mettre pas mal dedans pas besoin de de trucs ok je vais le mettre dedans à capacité 20 on peut en mettre 20 c'est bien ça ça m'évite de causer des tombes partout parce que j'ai une j'avais une partie où j'avais au moins euh je sais pas une cinquantaine de tombes à force il faudrait avoir des raids euh donc là vous avez construit ça ça voilà merde donc vous allez construire des euh blocs d'ardoise jusqu'à en avoir 130 et des blocs de marbre jusqu'à en avoir 130 également voilà voilà donc il y en a énormément ils sont euh otache comme ça voilà hop voilà comme ça va continuer à construire animal l'écureuil a été euh éclaté il y a là il y a un lapin vous allez l'abattre euh le problème c'est que du coup là j'ai pas mal de bestioles et ils vont euh me taxer mes plantes enfin ma nourriture c'est vraiment un truc gênant là dedans mais bon ça c'est pas grave hein euh au moins ça remonte le moral d'avoir des animaux ce qui n'est pas plus mal euh j'ai rien excusez moi euh je n'ai pas de plantes ni rien par ici oh ratons l'avant là il est pas il est pas encore putréfié si lui il y est merde c'est possible des fois c'est des animaux qui se qui se battent en train de pourrir euh arf 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 là j'ai la massue qu'il faut récupérer aussi les gars ok donc commence à avoir de l'ardoise ce qui veut dire que je commence à pouvoir fabriquer quelque chose ça vous allez creuser ici hop et on va commencer à faire euh peut-être le salon on va faire un salon ici je pense que ça peut être pas mal d'ailleurs démolir vous allez me démolir tout ça voilà je pense que ça peut être pas mal au début de démolir pas mal de morceaux et on va faire notre structure ici donc en bloc d'ardoise un truc comme ça et vous allez me démolir du coup euh ici aussi jusqu'à là ça pourrait être pas mal donc oui la intoxication alimentaire parce que là ils vont vu que euh quand ils s'y prennent ils vont s'enfermer tout seuls là dedans comme des abrutis oui je sais ils tombent malades enfin ils bouffent de la mauvaise nourriture en même temps lui normalement il est censé euh j'ai rien dit il a zéro en compétence mais le problème c'est que j'en ai aucun donc tant pis il fera les deux en même temps il va augmenter enfin il va augmenter ses capacités ce qui est pas trop mal donc là ça va donc vous voyez derrière la barre blanche c'est leur humeur très important donc là il est relativement normal donc pour l'instant rien à signaler ici on va fermer comme ça tac on va démolir ici aussi voilà on va remplacer le bois par les euh maisons en marbre simplement pour pas qu'il y a pour pas que comment dire pour que ça leur donne un beau décor et pour pas que les trucs en bois brûlent parce que ça va très vite à brûler ensuite ici on va mettre une étagère ici une étagère là capsule de cargo qu'est-ce qu'il y a ? du gré il n'aurait pas pu me donner du métal enfin du du marbre ou l'autre bordel ça c'est loin normalement ils se sont occupés de démonter ça c'est très bien ça work démolir vous faites ça là ils font une fête ok du coup je vais leur mettre le lieu de fête on va le mettre ici voilà vous avez un truc de comment dire voilà vous avez compris un truc de un lieu de fête ici on va mettre le lieu de le lieu de trading ça c'est un mode aussi qu'ils leur ajoutent la fête est maintenant terminée d'accord ok ils sont rapides quand ils font des fêtes ils sont pas gênants ok ici on va peut-être faire par ici là justement là les médecins pas loin du frigo pour qu'ils puissent être guéris assez rapidement il faut faire un truc genre comme ça structure genre une structure comme ça avec un couloir le couloir qui repart comme ça la porte déjà on va faire un truc comme ça voilà on va refermer ça comme ça peut être pas mal ici j'ai ça on va partir comme ça là il y a la cuisine là il faut mettre un mur on va partir comme ça avec une porte là là non on va faire un truc comme ça on va plutôt faire la porte là un mur ici ici alors qu'est-ce qui a échoué d'accord il a échoué ok c'est pas grave s'ils font que échoué ce n'est rien ça gâche des matériaux mais c'est pas trop grave au pire il le referont ce qu'on va faire c'est que je voulais aussi mettre le granit on va s'en servir pour pour faire les ah putain j'ai fait des pavés c'est pas les pavés que je voulais c'était enfin c'est pas le carrelage c'est le pavé pour le dehors on va faire des pavés justement hop une petite place centrale un truc comme ça hop hop comme ça ils vont pouvoir longer les murs assez simplement hop voilà je pense que c'est pas trop mal comme ça ils vont pouvoir longer les murs plus facilement parce que du coup ils marchent beaucoup plus vite sur les pavés et du coup pour enfin pour le coup c'est nettement plus intéressant de mettre des pavés tout autour des zones et d'aller d'un endroit à l'autre et vous verrez qu'ils prendront les zones pavés pour aller plus vite vers une zone donc ici on va faire ça on va faire ça on va faire ça voilà un truc comme ça voilà tac 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 on va juste faire un petit carré de plantes voilà ça peut être pas mal comme ça qu'est-ce qu'il se passe avec des démarches majeures qu'est-ce que tu as besoin toi santé la nutrition ah oui il mange pas bah ouais non mais si vous chassez pas bien correctement ça va pas le faire là il y a un dindon vous venez le buter là c'est la tombe là il y a un sanglier pareil il y a plein de sangliers là il y a un autre sanglier là il y a une tortue là il y a un écureuil mais vous butez tout je vous dis ici ici ordre vous récoltez tout tout ce qu'il y a et qui peut se bouffer vous prenez vous prenez ici il y a deux trucs à buter vous les butez et vous faites à bouffer là il y a un truc aussi à buter vous le butez voilà bref en tout cas ça ça sera pour le ça sera comme ça pour le dernier enfin pour le deuxième épisode moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de RimWorld bye bye au revoir